Je pose le carton, on va l'ouvrir, là je vous montre le papier d'explication de la tourneuse et voilà la boîte de la tourneuse, on va tourner comme ça pour mieux vous montrer la boîte Je vais prendre un signeau pour ouvrir la boîte, comme cela, voilà il y a encore un papier expliquant que on peut s'intervenir de son téléphone portable, donc de l'application bien sûr, la tourneuse avec l'étui dans l'étui, je veux dire, avec le chargeur, le centre de charge, pour poser la tourneuse directement dessus et avec un récipient vide pour pouvoir remplir le liquide nettoyant, comme la boîte qu'on vient de voir là, la petite boîte Voilà tous les produits que j'ai sorti du carton, l'étui, le bocal avec le liquide qu'il y a à l'intérieur, la boîte où on met le liquide de nettoyage pour nettoyer à chaque utilisation et mon socle de charge Voilà, avec le petit branchement, voilà, c'est un fil, vous voyez, simple, c'est simple de branchement et le petit pinceau de nettoyage et le réservoir électrique qu'il y a à l'intérieur, bien valé et voilà, j'en ai beaucoup et voilà, vous voyez comment c'est bon et après, on le met à charger et c'est fini Hello tout le monde, je fais un test pour un branchement électrique et sans oublier tourneuse de chez Philips et du coup je voulais vous parler des points forts et de points faibles C'est vrai qu'au niveau du rasage, c'est super net, mais dans mon cas avec le côté tondeuse, c'est pas évident, faut le pencher la tête en arrière, c'est pas forcément simple Du coup je voulais quand même vous faire voir ce que ça faisait avec quelqu'un avec plein de beurre et quelqu'un après de savoir raser Du coup je pensais que ça peut être intéressant, mais moi personnellement c'est pas vraiment un produit que j'achèterais pour moi Mais bon, faut essayer avant de dire, c'est clair, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le vendre Et je vous dis, n'oubliez pas de liker, au revoir Il faut que tu respires, donnez-moi un peu d'air, c'est demain que tout t'empire